Interview. Élu le 30 septembre dernier Miss Pays de la Loire 2023, Clémence Ménard aura la difficile tâche de représenter sa région pour le concours Miss France 2024. Elle raconte son aventure pour télé-loisirs. A quelques semaines du grand concours de Miss France 2024, qui se tiendra à Dijon le 16 décembre prochain, les Miss régionales s'activent. Parmi elles, Miss Pays de la Loire 2023, Clémence Ménard, qui aura la difficile mission de représenter sa région sur TF1 en première partie de soirée. Une occasion rêvée pour cette globe trotteuse, qui tentera de prendre la couronne que son territoire n'a pas eue en sa possession depuis la victoire de Valérie Clès en 1994. Pour télé-loisirs, la jeune femme de 25 ans se confie. Télé-loisirs, vous avez deux frères, qu'ont-ils pensé de votre ascension ? Vos proches vous soutiennent-ils ? Forcément, il y a des doutes, mais ils sont très contents pour moi. Je suis très soutenu par mes proches, et une bonne partie sera présente à Dijon le 16 décembre, donc ça a fédéré, si est-il incroyable. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis votre titre de Miss Pays de la Loire 2023 ? Mon rythme de vie est devenu intense. On a démarré la préparation pour l'aventure Miss France, mon regard sur moi-même aussi. Je prends confiance petit à petit, je sais que je vais encore plus changer dans les semaines à venir. Votre regard sur vous-même était-il négatif ? Il n'était pas forcément négatif, mais je suis quelqu'un qui est très naturel, qui est très loin des podiums, de la scène. Je me maquillais très peu. Donc il faut apprendre la mise en beauté et à se mettre en valeur en règle générale, chose qui me change. Quel regard portez-vous sur les réseaux sociaux ? Je les prends avec beaucoup de recul et de distance. Je prends tous les bons commentaires qu'on me laisse, et la minorité des commentaires peut être plus négatifs, je les comprends, la beauté si est-il subjectif, on ne peut plaire à tout le monde. Et ce n'est pas grave. Je sais ce que je suis et ce que je veux représenter. Quelles émissions regardez-vous à la télévision ? Je suis assez triste, car hier soir, cette interview a été réalisée le 16 novembre, note de la rédaction, a été diffusée le dernier épisode du meilleur pâtissier que je serai en mesure de voir. Si est-il une émission que j'adore ? Du coup, je sais que je ne pourrais pas voir l'issue, les mises régionales seront en Guyane, note de la rédaction. J'ai mis aussi beaucoup les frères Scott, ça me donne un petit coup de vieux, mais si est-il une série que je pourrais revoir tout le temps ? Vous êtes une globe trotteuse, d'où vous vient ce goût du voyage ? J'ai fait ma première expérience en faisant de l'humanitaire pendant mes études en Asie. Et puis le goût du voyage m'a pris, il ne m'a plus quitté. J'adore ça, pour moi si est-il la meilleure façon de se découvrir, de savoir qui on est, d'en apprendre sur le monde. Si vous gagnez Miss France 2024, à qui allez-vous penser ? Je vais penser à tous les gens qui me soutiennent. Je ne sais pas si j'aurai une pensée particulière pour une personne, mais plutôt pour ceux qui m'ont donné de l'espoir et la force de participer. En tant qu'infirmière, qui est un métier difficile, comment avez-vous réussi à vous en sortir lors de ces élections ? Bizarrement, je me retrouve un peu comme un poisson dans l'eau dans l'univers Miss France. Il y a beaucoup de similitudes, le fait d'être proche des gens, d'aller à la rencontre de toutes les personnes, de tous les milieux. Si est-il un grand partage, je suis quelqu'un qui aime justement aller vers les autres, et je veux transmettre ma bienveillance dans cette aventure. Grande voyageuse, êtes-vous déjà allé en Guyane, où se déroulera le voyage d'initiation ? Pas du tout. J'ai trop hâte. Comme je le disais, les voyages, ça me connaît. J'ai l'habitude de préparer des valises, mais pas avec le même contenu, rire, mais j'ai hâte de découvrir la Guyane. J'ai vécu plusieurs années en Nouvelle-Calédonie et voir une nouvelle région d'outre-mer, si est-il une chance. J'ai vécu plusieurs années en Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage Société Radio-Canada